salut à tous c'est PAPKICK nous sommes bien le vendredi 18 mai et comme vous le savez en ce moment il y a eu l'after patch du glitch en solo mais moi personnellement avec mon personnage principal il n'y a pas moyen de me faire friser donc il n'y a pas possibilité de vous montrer la manipulation la seule chose que je pourrais vous donner ça serait les chaînes des youtubeurs qui l'ont posté et à partir de là vous cliquerez sur les liens et vous aurez le glitch moi je n'arrive pas à me faire friser donc je sais pas ce qui se passe je ne comprends pas bref donc là je suis avec mon second personnage et comme vous le savez depuis hier j'ai tout perdu donc faut que je recommence tout donc là je me suis fait une tenue je voulais en faire une vidéo mais je me suis dit il n'y aura pas de vue donc c'est même pas la peine de le faire et donc de là je me suis dit bah autant s'acheter un véhicule puis autant faire une petite customisation petite parenthèse autant profiter en ce moment grâce à ebo puisque je ne le connais pas grâce à ebo vous allez dans start en ligne vous allez dans activité jouer activité créé par rockstar vous allez dans le mode de rivalité et vous allez où il ya farce les farces et trappe et à partir de là vous mettez un élastique et vous voyez le délire et vous jouez vous laissez tourner toute la nuit et vous voyez ça en double rp double xp vous faites pas de pognon donc moi c'est c'est pas mon délire mais voilà moi me donne l'info moi la moindre des choses c'est de vous la faire partager donc les gars pour ceux qui ont besoin de pognon c'est le moment ou jamais bref moi voilà ça faisait un bon moment que je voulais me payer ce véhicule donc je sais pas si cette vidéo vous intéressera maintenant il y en a qui sont pas grits il y en a qui s'aime bien les customisations donc voilà donc je me suis acheté un véhicule que j'ai voulu que j'ai toujours voulu acheter et que je me suis jamais acheté puisqu'on a le véhicule le même mais bladé nous on pense tous à acheter la karim kourouma bladé tandis que moi c'est très très il ya très très de gens que j'ai vu avec celle là donc je me suis payé ce véhicule j'avoue j'en ai fait une customisation et j'en étais franchement quand je l'ai posté même moi je me suis dit non ça me ressemble pas donc j'ai tout effacé et je vais tout recommencer à ma façon donc le véhicule c'est celui là la karim kourouma donc c'est le premier véhicule que je viens de m'offrir avec mon second personnage en fait je voulais prendre que des véhicules de la rue comme celui que vous voyez à côté mais non je me suis dit autant me faire un petit kiff et autant vous le faire partager donc pour une fois bah ça sera une karim kourouma et pourquoi pas puisque d'habitude c'est la kourouma bladé bah là ça sera la kourouma mais normal donc maintenant le but bien sûr c'est de se rendre à los santos custom donc oui je suis désolé pour le glitch moi perso je n'arrive pas du tout à me faire friser je ne sais pas pourquoi je sais pas donc j'ai cherché toute la matinée j'essayais du mois pendant trois heures ça sert à rien de forcer donc à partir de là j'ai pris mon second personnage je vais refaire une tenue je vais faire je finir ma chasse au trésor je vais défaire désaguer les personnages du moins les pnj mais en attendant je vais vous faire une petite customisation une petite customisation pardon pour voir si ça peut le faire par contre je viens de me rendre compte que quand freiner au dessus du toit regardez ça s'allume j'ai pas capté ça c'est pas rien c'est pas rien c'est stylé enfin bref c'est stylé donc c'est parti je sais pas ce qu'elle doit donner si j'ai vu j'ai capté il n'y a pas voilà vous verrez donc déjà je la répare donc si vous si vous l'achetez en tout cas le coûte pas cher moi j'ai eu avec un cadenas normalement c'est 95 milles j'ai eu à 126 milles donc ça va encore donc si vous si vous avez l'occasion de vous l'acheter le bladage à fond les freins à fond les pare-chocs moi j'ai mis spoiler avant pain moteur vous mettra à fond échappement moi j'ai mis le dernier ensuite échappement de course il ya celui là échappement pourquoi pas échappement de course ouais je vais mettre échappement de course vu la peinture que je voudrais faire ensuite klaxon bah moi j'ai mis un klaxon doux d'eau quoi pardon ensuite éclairage aux xénon kit néon support néon ouais on peut mettre aux quatre coins ensuite prévention ouais c'est fait plaque la bleue pour la peinture que je veux faire arceau de sécurité ouais je l'ai mis bas de caisse donc moi j'ai mis bas de caisse chic pain puisque après c'est carbone couleur 2 après encore couleur 2 et carbone donc moi j'ai mis bas de caisse chic pain c'est couleur 1 en fait ensuite aileron donc moi j'ai mis l'aileron assorti après nous avons l'aileron carbone c'est pas trop mon délire l'aileron couleur 2 ça va pas le faire ensuite l'aileron de série en fait série et ma série couleur 2 il n'y a pas grand chose qui change à s'il attend enfin bref moi j'ai pris l'aileron assorti et regarder le dernier on sent enfin bref il en faut pour tout le monde donc moi j'ai mis l'aileron assorti ensuite suspension à fond transmission à fond turbo à fond les roues moi j'ai mis le type de roue j'ai mis ouais j'ai mis le rouleur mais c'est lesquels sport ouais j'étais dans sport genre de série j'ai mis les user voilà je trouve que ça fait pas mal et je voudrais bien qu'elles ressemblent je sais que ça n'a rien à voir du tout mais vous allez voir la peinture et vous me direz si vous avez compris à quoi je voudrais qu'elles ressemblent même si on sait très bien qu'avec la subterne rs on peut le faire mais bon moi je vais faire avec ce véhicule donc les pneus apparence des pneus ouais c'est fait l'amélioration c'est fait et maintenant c'est parti pour la peinture les fenêtres bien sûr j'ai mis limousine comme d'habitude sinon bien sûr il y a mes fenêtres voilà le normal il y a comme ça ça moi je préfère limousine je kiffe ensuite je pars dans la peinture couleur principale et c'est là maintenant faut que je sais pas tout à l'heure j'ai je sais pas j'ai envie d'en faire la couleur bas de la la sultane rs la karim kuruma la subaru pardon voilà subaru donc à partir de là ouais c'est du bleu du jaune mais ce que j'avais fait non c'était trop trois fantains désolé mais c'était ouais trois fantains je vais le tenter en maths on va voir si je peux m'en sortir allez c'est parti donc je vais mettre allez on va tenter le coup de façon j'ai pas tellement le choix dans le bleu c'est de façon le bleu là a priori ça peut le faire mais j'ai pas fini je commence donc je vais mettre le bleu là pour voir c'est parti ensuite je fais retour je vais dans métalliser je prends rien je fais retour je fais retour je fais retour là je vais lui changer vite fait la plaque et je fais retour je vais dans la peinture couleur principale nacré et là maintenant on va lui chercher un petit nacré jaune pour dire qu'elle ressemble ou bronze ah ouais c'est ça en fait que j'ai merdé tout à l'heure je pense on est bon ça ferait ça fois coup en haut non à la vache le bronze ça fait ça ça fait rien du tout en fait et maintenant si je faisais tout en métalliser logiquement je pense que c'est le bleu là après il y a le bleu racine non le bleu racine non c'est c'est pas sous le baron ça là ouais donc je vais mettre celui là bleu ensuite retour nacré c'est pareil si je vais mettre du bro ça va pas le faire mais bon regardez quand même puisque c'est du métalliser non maintenant ça change rien si je mets un petit jaune ouais je mets un jaune ça se voit pas que c'est jaune et si je mets jaune racine voilà par contre ça se voit là je sais pas ouais je mets jaune voilà ça se rapproche à tout petit peu plus du bronze que jaune racine donc ça c'est fait couleur secondaire donc là c'est l'intérieur donc là peut-être que fin un coup donc là ouais je pourrais mettre le bronze voilà c'est dommage c'est pour les sièges donc là je vais mettre bronze emblème de crew ouais évidemment éclairage donc kit néon couleur néon je vais mettre un petit bleu électrique et ensuite je vais dans les roues couleur des roues, je vais mettre bronze, j'espère que c'est là, genre or ça me met un, bon j'avoue le logo, bon c'est pas grave je vais mettre cuivre sombre, franchement je la kiffe mieux là que tout à l'heure, tout à l'heure franchement j'avais mis les gelées roues en jaune racine franchement ça faisait trop enfantin à mon goût, là en perso je pense que j'en ai fait une belle petite peinture, donc les pneus, fumé de pneus marron, voilà, maintenant on va aller voir, ah putain il fait nuit, pourtant j'ai regardé le portable, c'est quoi ça, bah c'est pas grave, je vais la ramener au garage bah déjà on voit pas mal les reflets, même si c'est pas vraiment, enfin bref ouais il y a un truc que j'ai oublié vite fait, ouais désolé ah c'est bien beau de changer les plaques, mais après ouais faut les remettre puisque ce véhicule là, ouais je vais plus le toucher et comme vous pouvez voir, vous avez vu au dessus du toit, bah il y a deux petits voyants qui s'allument quand on freine, et ça c'est très rare sur un véhicule je pense donc bleu, ouais voilà, ça c'est fini, voilà donc voilà le premier véhicule de mon second personnage, vraiment que j'ai acheté ouais au dessus il y a deux petites lumières, pas mal ça, ça me rendra pas tout ce qu'ils m'ont pris, mais bon là je kiffe, voilà bon vas-y au garage, je vais la mettre dans le garage, au moins on verra un petit peu, on verra mieux la peinture pourtant j'ai regardé le portable, a priori, bah il y aurait fait jour, mais bon bah ouais, mais après il y avait pas tellement de choses à customiser dessus mais bon, au moins, voilà, on prend toujours la Karine Kuruma bladée bah pour une fois, bah voilà, je l'aurais faite avec la Karine Kuruma non bladée bah de toute façon, on va aller au temblat des clottes, mais bon, à part les carreaux bah du moins je pense donc là maintenant, bah je vais voir dans le garage, vu que le garage est tellement vide que ça va se voir nickel la peinture en espérant que, franchement elle est dix fois mieux que tout à l'heure, tout à l'heure et la vidéo, elle était en train de se poster, mais non, franchement j'accrochais pas du tout donc si moi j'accroche pas, par contre, bah voilà, là oui elle est pas trop voyante, et franchement, bah moi je la kiffe bon maintenant, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi personnellement, bah oui, je l'aime bien donc voilà les gars, bah sur ce, bah c'était Fab Kick en présentant son premier, sa première voiture parce que là, d'un côté, c'est une voiture de la rue en fait, le but c'était de faire des véhicules que de la rue mais bon, ça devient à l'instant, mais bon, c'est comme ça donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu par contre, bah le glitch, j'en suis désolé, je vais mettre les chaînes en description vous irez voir de leur côté, moi je suis désolé pour ça et sur ce, bah passez un très très bon vendredi et à bientôt, bien sûr, sur GTA V Online Ciao !